bonjour 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 et bienvenue à Monsieur Ouellet joue à Crusader Kings 2 donc on commence une nouvelle série aujourd'hui avec un nouveau jeu vidéo et ce jeu c'est Crusader Kings 2 on peut voir ici que c'est créé par Paradox Development Studio la même compagnie qui sort City Skyline Crusader Kings 2 est un peu plus vieux mais je commence juste à me mettre les mains là dessus maintenant en fait c'est pas tout à fait vrai ça fait comme à peu près une semaine que je suis en train de m'entraîner comment jouer je dois vous avouer tout de suite si vous ramassez ce jeu ici pour la première fois vous n'avez pas d'expérience avec les autres jeux de cette compagnie ici vous allez trouver ceci très compliqué c'est probablement de toute ma carrière de gamer j'en parle comme si j'en fais de l'argent c'est vraiment pas le cas c'est depuis depuis que je joue à des jeux vidéo et ça doit faire environ 25 ans que je joue des jeux vidéo c'est la première fois où je dois passer autant de temps à lire des instructions regarder des vidéos tutoriels et jouer des didacticiels afin de comprendre comment jouer un jeu Crusader Kings 2 est incroyablement complexe et compliqué ceci dit ça veut pas dire c'est pas le fun j'ai joué une partie puis j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir je trouve que c'est un excellent jeu qui a des détails super le fun et qui a plein de choses à nous apprendre sur l'histoire de l'europe fait que j'ai adoré le jeu mais soyez avertis ça va vous prendre énormément de temps à comprendre le jeu ça il ya un didacticiel peut-être un petit conseil que je peux vous donner jouer le didacticiel mais faites pas ce que vous recommande le jeu c'est à dire quand vous ouvrez le jeu pour la première fois le jeu vous rentre tout de suite dans ce bouton ici scénario d'apprentissage tu rentres là dedans puis t'es pas trop sûr qu'est ce qui se passe le tutoriel du scénario d'apprentissage est mieux joué après avoir fait les neuf en fait il est supposé d'avoir des je pense les trente différentes didacticiels qui se retrouvent ici donc fait cette didacticiel ici en premier après essayer le scénario d'apprentissage vous aurez une bien meilleure expérience donc c'est quoi crusader kings 2 c'est un jeu comme vous pouvez voir il ya une carte du monde à chaque fois que dans un jeu il ya une carte ça veut généralement dire que c'est un jeu de conquête qui contrôle de territoire c'est un peu vrai pour crusader kings 2 la différence c'est que crusader kings va se concentrer sur les personnages historiques plutôt que sur les territoires comme tel ceci c'est vrai que c'est un jeu de conquête des territoires mais la conquête se fait pour vraiment via la guerre il ya de la guerre oui mais la plupart de l'intérêt du jeu se joue dans les relations entre les personnages les relations familiales les lois de succession des dynasties par exemple les complots puis les intrigues d'espionnage ce genre de choses là fait que c'est vraiment plus à propos de l'histoire des gens plutôt que l'histoire des territoires donc ici ce qu'on va faire c'est que pour cette série ici étant donné que le jeu est incroyablement difficile à jouer je ne vais pas faire une série de tutoriels il en existe déjà plusieurs sur internet vous pouvez les voir si vous voulez moi j'ai regardé une série qui a duré environ cinq heures de temps parce que c'était comme 25 épisodes mais j'ai appris beaucoup de choses à propos du jeu vous pouvez faire ça si vous voulez moi dans cette série ici que je fais on va juste pas s'inquiéter à propos des mécaniques du jeu du tout puis on va juste se concentrer sur l'histoire on va créer une histoire ensemble donc voyons voir c'est quoi l'histoire qu'on va créer on va commencer le jeu au moyen âge central c'est à dire à 1066 après jésus-christ ce jeu ici est très historique il y a beaucoup de choses qui sont très historiquement juste et puis c'est un autre de ces jeux là qui va inclure des liens à wikipédia donc ces personnages ici existent vraiment et puis donc on va jouer un de ces personnages ici et puis on va voir c'est quoi son histoire qui est à quel point c'est proche de la réalité donc des 66 après jésus-christ dans la fin du 9e du scusez mes chiffres numériques or et vers la fin du 10e et début du 11e siècle le monde musulman connaît des changements les dynasties turques des sels duke et des gaz navide domine à présent la perse l'empire byzantin perdure toujours mais le pire reste encore à venir l'europe centrale et occidentale est divisée entre la france et le puissant saint empire romain tandis que les rois chrétiens gagnent du terrain sur une espagne musulmane divisée et affaiblie la scandinavie se convertit rapidement en christianisme tandis que les colons nordiques installés en russie et en bretagne s'assimilent aux populations locales cependant les descendants de vikings implantés en normandie et en italie se prépare à de nouvelles conquêtes et le temps de la première croisade approche donc on a ici des personnages qui sont suggérés on n'est pas obligé de prendre ces personnages là on serait capable de venir ici choisir je sais pas en pologne et on a d'autres personnages qui nous sont suggérés à ce en pologne par exemple nous cependant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un des personnages suggérés étant donné que c'est un des personnages les plus faciles et puis j'ai encore pas beaucoup d'expérience avec le jeu donc c'est ce qui est recommandé de faire donc on va prendre le duc william le bâtard qui est le duc de normandie donc un des descendants vikings qui est mentionné ici et puis on va aller voir c'est quoi son histoire donc on peut voir ici c'est quoi l'histoire de william de normandie guillaume le conquérant qui est l'autre nom de william de normandie c'est un drôle de erreur de traduction qui s'est passé ici entre le nom puis l'histoire donc guillaume le conquérant puis william de normandie sont tous les deux la même personne en tout cas guillaume le conquérant descendant du chef viking roland devient duc de normandie à un très jeune âge situation d'autant plus compliqué qu'il est un bâtard au début les factions rivales du duché l'utilisent comme un simple pion et bon nombre de ses tuteurs finissent assassinés une fois adulte il doit guérouiller pendant des années pour prendre le contrôle total de son duché et finit par être victorieux en 1066 c'est à dire l'année où on commence le jeu il parvient à envahir l'angleterre pour faire valoir une révendication sur son trône il passe le reste de son règne à consolider et à réformer son nouveau royaume face à une opposition parfois farouche donc william de normandie tout de suite on va jouer il est en contrôle du duché de la normandie qu'on va voir et puis en plus il ya une révendication sur le trône de l'angleterre star si on rentre dans le jeu on va voir qu'il ya un bouton où on peut voir la page wikipedia de william de normandie donc allons faire ça donc maintenant qu'on est dans le jeu on peut cliquer sur william le bâtard et le petit bouton ici lien wikipedia vous cliquez là dessus et ça vous apporte à la page wikipedia de duc william 2 le bâtard de normandie et puis c'est ce que j'ai fait et c'était une histoire assez intéressante donc essentiellement ce qui se passe avec le duc de normandie c'est que il ya une histoire de succession où un moment donné le roi de l'angleterre était son nom était édouard édouard était ami des normands et puis il était chumy chum avec william et puis il y avait comme genre de promis à william que william deviendrait son successeur donc william deviendrait le roi de l'angleterre et puis le problème c'est que edouard avait promis ça à plusieurs hôtes ducs et comtes de la région fait que quand il est mort ça comme créé un petit problème et puis maintenant ce qu'on va voir c'est que leur présent roi de l'angleterre c'est harold le second donc harold 2 est maintenant roi de l'angleterre et ça ça vraiment déplu le duc william qui est d'avis qu'il devrait être le roi donc william a envahi l'angleterre et dans la vraie vie william a réussi à prendre le trône est ce que je vais pouvoir faire semblable je sais pas on va voir donc tout de suite le jeu est sur pause le temps n'avance pas prenons en avantage pour voir un peu c'est qui duc william 2 le bâtard donc il est regardons premièrement ses titres il est duc de normandie donc si on regarde la normandie c'est cette région ici donc tout ceci c'est la normandie ok roi évreux main et mortin ça c'est toute la normandie et puis c'est moi le duc de ça c'est moi qui est le souverain de ce duché là qu'est ce et d'autre il est aussi le comte de roi donc c'est lui qui s'occupe de c'est ce petit comté là il est aussi baron de beaumont baron de argentan et baron de l'île bonne c'est assez trois baron ni là sont essentiellement des châteaux qui se retrouvent à l'intérieur des différentes provinces par exemple la baron ni de beaumont c'est un château au main la baron ni de argentan est un château en évreux c'est probablement cette région ici et puis le la baron ni de l'île bonne est en rouen donc je suis le souverain de toutes ces choses là et donc si il me revient ainsi des taxes des impôts pour ces régions là allons voir maintenant côté famille et on voit aussi que j'ai une revendication pour tout le royaume d'angleterre donc je veux être le roi de tout ceci ok je ne l'appartiens pas tout de suite c'est juste que j'ai une revendication c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à convaincre me convaincre et convaincre certaines personnes que je suis le souverain en droit de l'angleterre donc voilà et puis tout de suite côté diplomatique je suis en guerre avec le roi harold 2 de l'angleterre et j'ai des hostilités avec le roi harald 4 de norge en raison de conflit pour le trône du royaume de l'angleterre donc le roi harold 4 qui est ici le roi harold 4 a lui aussi une revendication pour le royaume d'angleterre fait que ça va pas bien entre moi et lui tout de suite juste parce que il est on est tous les deux d'avis qu'on devrait chacun avoir le trône de l'angleterre ça c'est l'histoire côté diplomatique qui se passe si on veut aussi voir une autre vue diplomatique on peut regarder une carte différente ici relation diplomatique et les couleurs nous aident à voir un peu plus c'est quoi nos relations diplomatiques donc en rouge c'est nos ennemis avec qui on est en guerre on voit qu'on n'est pas en guerre avec le roi norge on n'est juste pas à l'aise avec mais on est en guerre avec l'angleterre on contrôle tout ce qui est en vert en bleu ce sont nos alliés donc on a un allié dans le comté de bruges et puis aussi vu qu'on est sous la souveraineté de du roi de france c'est à dire le roi philippe je pense que c'est le roi philippe pas ce point ici attend une minute paris roi philippe de france c'est ça on est sous la souveraineté du roi de paris qui contrôle tout ceci donc on a des bonnes relations diplomatiques avec lui tout de suite aussi donc ça c'est diplomatiquement ce qui se passe regardons ce qui se passe côté famille parce que les relations familiales puis les amitiés puis ça c'est super important dans crusader kings 2 le jeu tourne pas mal autour de ça donc on voit que j'ai une épouse son nom est mathilde de normandie notre relation entre nous deux notre couple est pas parfait si on regarde ici l'information ça dit que elle elle a une opinion de 3 envers sur moi c'est à dire qu'elle n'a pas une opinion de plus 3 les nombres vers sont positifs les nombres rouges sont négatifs donc elle a une option une opinion positive pour moi mais moi mon opinion sur elle est de moins 27 donc j'aime pas trop mon épouse je suis pas trop certain pourquoi honnêtement mon suzerain c'est le jeune roi philippe de france on peut le voir ici c'est un gosse de 14 ans il m'aime bien une opinion positive sur moi moi je l'aime pas trop par exemple moins 50 vraiment pas un fan de ce roi là et je suis pas trop sûr pourquoi il y a une façon de vérifier l'opinion mais en tout cas c'est pas important on va pas se concentrer là dessus mes parents sont tous les deux morts mes grands parents sont tous les deux morts et j'ai sept enfants donc j'ai sept héritiers possibles mon premier héritier c'est le comte robert de main donc mon fils qui est le comte du comté de main ici donc il est l'héritier de mon trône de mon duché plutôt et si jamais je deviens roi d'angleterre il serait héritier de la couronne d'angleterre donc c'est ce qui se passe à ce côté là mais j'ai aussi plein d'autres enfants ils ont toutes une bonne voyons voir c'est quoi les opinions moi je les aime toutes eux autres ils m'aiment tout oui 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 mais clairement mon préféré c'est mon troisième fils j'ai une opinion de maximale sur lui et il a une opinion maximale sur moi donc c'est mon fils préféré mais c'est pas lui qui va être mon héritier parce que la loi de succession pour ma famille c'est on peut aller voir dans les lois ici j'ai une loi de succession qui est agnatico cognatic partage salic donc ce que ça veut dire c'est que les titres du souverain sont répartis entre ses enfants le titre le plus prestigieux revenant à l'année donc étant donné que mon fils ici robert était mon premier né c'est lui qui va avoir mon duché si le souverain n'a pas d'enfant en mesure d'héritier la succession se fait par primogéniture vous ne subissez pas de pénalité en prestige si certains de vos fils sont sans tard et vous possédez un domaine plus grand que de 30% bla 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 le gravel kine est une loi qui est très appréciée sauf par le premier né il est impossible de détruire un titre lorsque le gravel kine est en virgule les femmes peuvent vérité mais seulement en absence d'hommes donc en d'autres mots tout de suite à cause que j'ai cette loi là mon héritier sera robert mais mes deux autres fils vont aussi avoir des titres lorsque je vais mourir donc robert va avoir mon duché et richard va avoir la baronnie de rouen et william va avoir la baronnie de beaumont vous voyez c'est comme ça que ça fonctionne c'est pour ça que les familles sont super importantes dans ce jeu ici j'ai aussi des frères et soeurs j'ai adelaide de normandie qui est ma demi-sœur j'ai un demi frère au dos de conte ville j'ai une demi-sœur emma de conte ville et j'ai un demi frère robert de mortin pourquoi j'ai pas de vrais frères ou soeurs c'est tout des demi frères et demi-sœurs ben on se rappelle que william 2 est bâtard bâtard de normandie ok donc pour cette raison là j'ai pas de vrais frères ou de vrais soeurs bon alors je pense que j'ai assez bien expliqué le contexte du jeu le contexte du duc william aussi alors voyons voir qu'est ce qu'on veut faire maintenant donc on est en guerre contre l'angleterre on a mille ou 14 mille armées c'est énorme voyons voir si on peut appeler des alliés pour venir nous aider dans notre guerre donc le duc ici de flan dit que peut-être qu'il va m'aider avec mon invasion on va lui envoyer une invitation qui d'autre peut-être le conte de zilan on envoie une invitation ok donc c'est tout pour mes alliés donc peut-être qu'ils vont venir on va choisir une ambition donc ici on peut choisir des ambitions pour le personnage peut-être que mon ambition ça devrait être avoir un fils est ce que c'est une option tout de l'air de la devenir le plus glorieux des hommes améliorer son savoir devenir roi de france c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça comme ambition tout de suite je sais que j'aime pas mon roi mais quand même ah oui une chose que j'ai oublié d'expliquer regardons voir quel genre de personne est ce que william est donc dès son diplomatie donc il y a une moyenne en diplomatie il est très fort en martial donc c'est un très bon guerrier ça un petit peu au dessus de la moyenne son contrôle de l'économie très supérieur aussi au niveau de l'intrigue donc il est bon dans les complots mais il est très peu éduqué son érudition est seulement de quatre voici ses traits de personnalité spécialiste des sièges donc il est très bon à siéger des villes il est très bon en combat il est un brillant stratège il est un bâtard il est ambitieux il veut prendre la couronne il travaille fort il est orgueilleux c'est un de ses défauts ok c'est le septième péché capital il va travailler dur pour améliorer son prestige c'est important pour lui que les gens le respectent il est cynique qui veut dire que il perd de la piété c'est pas un homme d'église l'église l'église l'aime pas trop non plus d'ailleurs il est courageux tempéré et patient donc un très bon leader je pense ok petit lors de la succession choisissez une ambition ok donc mon ambition va être devenir maintenant non non devenir le plus glorieux des hommes oui je pense que ça marche bien avec sa personnalité donc ça me prend un prestige supérieur à 1000 et mon prestige tout de suite est seulement 30 donc ça sera difficile à atteindre mais on va l'essayer quand même on va voir si on a des troupes à lever nos troupes sont déjà toutes levées on a d'autres troupes qu'on pourrait lever de nos vassaux faisons ça levé navale on a du besoin d'autres navale donc ici notre capacité on peut apporter jusqu'à 18000 troupes puis on a 14000 donc on n'a pas besoin d'autres navale on est correct bon on va prendre ceci la portée avec notre armée principale et on va faire partir le temps finalement donc après toute cette explication là de contexte on va faire dérouler le temps donc si on regarde le temps ici on voit que cette troupe ici sera arrivée à rouen le 5 octobre on est le 21 septembre donc on est en train d'attendre ces troupes là avant de attaquer et en même temps on est en temps de voir s'il va voir des événements qui vont apparaître ça arrive quand même assez souvent normalement alors regardons par exemple ici à l'attention du éminent duc williams soyez bénis vous et votre maison j'avais évidemment honoré mon obligation et répondre à votre appel à la guerre donc j'ai un de mes alliés qui a décidé qu'il va se joindre à la guerre et un autre allié a lui a refusé donc on va se rappeler que le duc de flande a refusé de nous aider est-ce que je peux contrôler ces troupes ici je pense que non non c'est l'ordinateur qui contrôle les troupes de mes alliés ok excellent saint empire romain saint empire romain ok donc mes alliés sont en guerre contre l'empire romain c'est probablement pour ça qu'il va pas joindre à moi l'armée de france on vient drôlement proche de mes territoires j'espère qu'il y'a pas des idées malsaines alors je vais joindre mes troupes ensemble ici et je vais les mettre sur le bateau ok donc où ce que j'attaque kent en premier ou sussex le comté de kent où résident tous les gens de bouctouche et les chibouctou ils ont combien de guerre eux autres il est prêt à défendre contre moi combien est-ce que trop 1053 vraiment pas beaucoup je devrais parler de problème à ce niveau là le comté de sussex lui à 1017 donc c'est à peu près la même chose éventuellement je veux me rendre je veux me rendre ici à middlesex donc kent pourrait être un lien direct alors je pense que je vais essayer de me rendre à kent ok on va attaquer kent ok premièrement faut que je me rende dans le pot de calais puis après ça je peux me rendre à kent donc on va faire passer le temps et on pourrait faire passer le temps plus vite ici on va faire ça sinon ça peut prendre beaucoup de temps donc là on va attaquer kent 1200 il n'y a vraiment pas beaucoup trop et voilà j'ai débarqué maintenant à kent on voit que je n'ai plus d'armée dans mes flottes navales ils sont déposés là j'ai eu des messages c'est quoi les messages nous pouvons faire appel aux alliés ah j'ai tu des nouveaux alliés demandez au comte de blois ok on va envoyer ça et les troupes de vassaux ont été mobilisées depuis trop longtemps les vassaux suivants sont en colère à cause de leur mobilisation ok donc ils sont à moins 1 d'opinion parce que ça fait longtemps qu'ils sont en gare mais écoute on vient juste de se rendre là ça va faire une fois que je serai roi ils seront contents de nouveau on voit qu'il y a déjà un siège qui est en train de se faire ici ça c'est tu ok c'est un de mes alliés excellent il a fait ça vite lui ok donc regardons voir comment le siège se passe j'ai peut-être pas assez d'armée on voit que mon moral est un peu bas dans mon siège alors peut-être que ça serait pas mauvais pour moi de me diriger tout de suite ici ils vont pas me laisser ah oui ils vont me laisser ok on va faire ça oh c'est quoi ça un message est en train à nommer un poste émanant de Philippe Capet est arrivé à l'attention de Superbe de Gouilliam 2 votre sagesse et votre clément sont légendaires nous aimerions nous vous nommer au poste de maréchal qu'en dites vous oh est-ce que je veux devenir maréchal du prince Philippe non je suis comme dans ma propre gare si je deviens maréchal de prince Philippe je pourrais peut-être me demander de me retirer de ma gare je vais refuser bon alors notre morale ici monte on est contre le roi Harold oh oh cher demi-fra puissiez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction je vais évidemment honorer votre obligation et répondre votre appel à la gare ouh vive la famille ok qu'est-ce qui se passe ici une épidémie civile dans le campement situé hors des murs de Westminster un grand nombre d'assiégeants a péri ah donc on a perdu plein de nos troupes à cause d'une épidémie ok donc ici on va voir ici le vert c'est comme c'est comme le niveau de santé des troupes c'est leur moral et tu veux toujours avoir un moral meilleur que celui des défenseurs on continue de voir comment le siège est en train de se dérouler à date ça semble vraiment bien aller un autre épidémie ok on va être correct on va être correct ici c'est notre économie vous voyez que j'ai une richesse de 960 mais mon solde mensuel est dans le négatif fait que mon revenu est pas assez haut à comparer mes dépenses malheureusement oh qu'est-ce qui s'en vient ici des flottes normandes non c'est des flottes anglaises où est-ce qu'il se débarque lui là ok ça c'est le roi de France je pense qu'on est correct oh il y a quelque chose qui se passe dans mon comté ici bon je vais rater le temps on a gagné notre siège de Westminster on a perdu 1400 personnes les défenseurs ont perdu 823 donc on a perdu beaucoup plus c'est normal est-ce que vous faites un siège donc eux autres ont un château pour se protéger et puis moi j'ai pas oh on a une armée anglaise dans nos territoires ça c'est pas bon il faudrait comme rapidement se rendre de nouveau dans notre territoire je l'ai comme pas vu venir celle-là j'ai tué en que part des alliés qui peuvent m'aider en attendant que je revienne je voudrais peut-être que je brise mon armée en deux je vais essayer de voir si je peux faire ça voilà ok on va l'apporter de nouveau à Kent pour qu'elle embarque sur le bateau voilà bon est-ce que le fait que j'ai réussi mon siège ici me donne le royaume je dois maintenant embarquer dans ma flotte comment je fais ça ok embarquer l'armée pourquoi qu'ils me laissent pas embarquer ils nous ont pas de flotte suivant pour transporter l'host siège de Londres victoire j'étais même pas au courant que j'étais en train de siéger Londres excellent ah ça c'est mon allié qui a fait ça mon maréchal ok pourquoi je peux pas l'embarquer c'est-tu parce que il y a quelqu'un là oh on a perdu Rouyn on a augmenté nos connaissances là notre phare en évreux est assiégé nous avons été attaqué en quête notre phare en Rouyn est assiégé pour qu'on a été emprisonné par Roi Harold notre phare en Rouyn est assiégé il a emprisonné mon fils ça va être difficile à ce temps de défendre Rouyn à ce temps que mes troupes ne sont plus dans le phare ok ça commence à être compliqué mon affaire bon alors on va finir cet épisode là à ce moment ici et puis on va continuer cette histoire ici dans le prochain épisode donc on se voit la semaine prochaine c'est le duc Ouellet qui vous dit merci merci et à plus tard merci 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 merci